bonjour les amis alors aujourd'hui on va implanter les légumes primeurs par semis ou repiquage sans travail du sol donc sur cette planche là où j'ai mes tunnels alors sous les tunnels j'avais mis des ardoises depuis une quinzaine de jours ces tunnels et ces ardoises c'est pas tellement pour réchauffer le sol c'est plus pour activer la vie biologique parce que j'ai pas mal de comme on le voit ici de feuilles mortes j'avais un tapis de feuilles mortes en dessous que je vais d'ailleurs retirer pour justement pouvoir semer en dessous ce qu'on va faire maintenant alors on voit que dans les feuilles mortes il y a une quantité assez impressionnante de vers de terre donc dans la litière de feuilles mortes et également en dessous donc alors je sais pas si le fait d'avoir mis les tunnels et et les ardoises à activer mais en tout cas il ya vraiment beaucoup de beaucoup de vers de terre donc l'objectif aussi avec ce tapis épais de feuilles mortes c'est de nettoyer le sol en fait voyez que il n'y a plus aucune aucune herbe qui a pu se frayer un chemin à travers cette épée tapis et donc maintenant là c'est pas complètement encore nettoyé mais quasiment donc c'est une on est dans des bonnes conditions pour pouvoir semer alors mon système de goutte à goutte qui m'avait pas énormément servi l'année dernière vu que l'année avait été pluvieuse je l'avais laissé sous le paillage et donc il risque de me gêner un petit peu là pour les semis mais au moins il est prêt à installer alors les vers de terre soit ils sont dans la litière soit ils ont regagné le sol parce qu'ils sont en danger quand ils sont comme ça exposés sur un sol nu alors là on en voit encore un vers de terre solitaire finalement alors après que les verts ont regagné leur demeure on retire encore les derniers débris restants de façon à avoir une planche sur laquelle on va pouvoir venir semer directement donc sans aucun travail du sol alors ici elle est vraiment très bien nettoyé au niveau il n'y a vraiment pas d'herbe mais on voit bien que je n'ai pas travaillé du tout puisque on peut voir ici bien c'est un ancien pied de poivron je vais laisser la racine dans le sol bon les feuilles bien je les répartis sur d'autres planches entre les légumes et en même temps et bien on déménage un certain nombre de vers de terre comme on voit là ils sont encore visibles mais ils vont vite aller se cacher sous la litière ou dans la terre donc finalement le fait qu'il y avait beaucoup de feuilles c'est pas un problème je vais réutiliser bien là où j'en ai besoin maintenant on est à pied d'oeuvre on va commencer à semer donc j'utilise une planchette pour faire un rang large un cordeau et puis j'utilise le manche de du râteau là qui a des encoches pour mesurer les distances donc j'avais fait l'année dernière déjà une vidéo sur mes semis de primeurs donc je vais réutiliser la même technique je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo sous la vidéo vous pourrez regarder éventuellement je vais montrer simplement les principales étapes ici de de la réalisation de cette planche de primeurs alors comme pour le mini potager je vous mets le lien dans le de la vidéo dans ci dessous j'ai fait pré germer des carottes dans des petites bandelettes de sopalin et j'installe donc les bandelettes au milieu là de durant large que j'ai tracé avec la petite manchette alors maintenant je sème des radis donc je fais à peu près la même chose que ce que j'ai fait dans le mini potager en pot c'est à dire une association carottes radis et je repiquerai des laitues et je fais ça sur les deux tiers de la planche et dans le haut de la planche sur un tiers je sèmerai de la roquette des épinards et des navets donc le semi je le fais alors là c'est au juger il faut pas semer trop dense et en même temps il faut quand même en mettre une certaine quantité alors maintenant je vais recouvrir la ligne de semi avec un peu de terreau alors c'est du terreau sans tourbe j'en parle dans une autre vidéo je l'ai pas tamisé il est assez fibreux mais bon c'est juste pour recouvrir les graines et pour les protéger déjà pour éviter que qu'elles ne sèchent au soleil et puis pour protéger également des oiseaux et de et ça facilitera effectivement la germination alors j'en mets pas non plus des quantités considérables juste un petit monticule comme ça et puis on va tasser ensuite avec avec la petite planchette alors je vais repiquer les mêmes petites laitues que dans le mini potager des laitues vulcane toujours les mêmes outils la fourchette et puis la petite baguette pour un bambou pour percer l'avant trou alors voici le geste technique au ralenti alors moi je trouve que c'est assez intéressant de repiquer des salades quand elles sont encore très petites le taux de réussite est aussi bon que si on les garde si on les repique je ne sais combien de fois l'essentiel c'est qu'elles reprennent bien et elles reprennent mieux de mon point de vue quand elles sont plus petites voilà donc la première ligne de laitues repiquées en quinconce et puis je place un tunnel pour pouvoir repérer si les deux rangs sont bien à l'intérieur et maintenant voici donc la planche carotte radis laitues réalisées pour les donc les deux tiers de la planche alors on a utilisé toutes les petites bandolettes pour les carottes et puis eh bien voilà ce qu'il reste de de laitues à couper alors ce qu'on remarque là sur la droite c'est un semi qui s'est refait enfin bon c'est un semi qui n'avait pas levé et qui a levé très tardivement j'ai fait une vidéo sur le sujet donc on voit maintenant les deux tunnels positionnés sur deux rangs et puis donc j'ai un rang qui ne sera pas protégé au milieu mais bon les laitues les carottes les radis ça n'a pas besoin non plus de protection normalement pour pousser maintenant c'est pour les avancer pour avoir des primeurs alors je passe au semi sur la deuxième partie de la planche on voit les marques des petites planchettes ça fait cinq rangs un petit peu large donc je vais faire deux rangs de roquettes et trois rangs d'épinards avec des navets et puis en deuxième culture je repiquerai un pied de courgette ici alors c'est pour ça que j'ai mis sur cette partie là des légumes qui vont pousser rapidement et qu'ils seront vite qu'on pourra vite finalement remplacer là où il y a les carottes les laitues c'est une culture un peu plus longue et j'y mettrai en principe des patates douces voilà pour les requêtes maintenant on passe au semi d'épinards c'est la variété matador c'est les mêmes en fait c'est la même chose que ce que j'ai semé dans le mini potager ce qui permettra de comparer une culture en pot complètement hors sol et puis ici des semis sans aucun travail du sol et en pleine terre comme toujours il faut semer pas trop épais et quand même un petit peu parce que il y a toujours une partie des graines qui vont soit qui vont pas germer soit on va voir peut-être quelques épinards qui seront mangés et maintenant on passe au semi de navets ce sont des navets hâtifs alors c'est vraiment de la très petite graine donc j'en mets pas trop dans mon semoir pour éviter de faire un semi trop trop épais alors ce genre de semi me permet de voir les graines tomber c'est comme ça que je peux mesurer un peu la densité du semi alors voilà la planche terminée on a mis un petit peu de terreau comme pour le reste et après un petit arrosage et bien on va mettre de la tente de gazon parce que j'en ai profité pour tente de gazon et ça va permettre donc de recouvrir un petit peu les semis donc voilà ça fait un mini paillage avec de la matière verte en plus bien azotée donc pour booster un petit peu et pour les vers de terre on leur a retiré les feuilles et donc là ça leur met quand même une petite nourriture en attendant que les légumes poussent un peu plus voilà maintenant les tunnels sont mis donc la planche est terminée donc tout ne sera pas sous tunnel mais une bonne partie déjà maintenant on va repiquer les petits pois enguedés ils sont vraiment à... il est vraiment temps à maintenant de les repiquer donc ils sont assez jolis je vais en garder un pot pour... un godet pour mettre dans un pot du mini potager et les autres je vais les repiquer alors je les ai arrosés avant de les repiquer et on voit que les racines commencent à sortir donc il est plus que temps de les repiquer alors je les mets contre le mur et puis j'ai également posé des petits grillages qui s'y réussissent à pousser les aideront à grimper j'en ai profité aussi pour retirer mes tuyaux tout à gouttes par dessus le paillage donc c'est simple, on retire un peu le paillage on fait un petit trou et on met le godet alors on voit quelques restes là de mon semi d'automne qui a été ravagé par les limaces il en reste deux ou trois pieds mais qui sont... qui sont vraiment pas terribles donc je remplace en totalité en fait c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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